je vous ai pas un ramené ma soeur ni la bonne soeur du couvent mais elle est bien là si si chez actue étrange et aujourd'hui tu vas te questionner et essayer de répondre sur des questions au niveau de les soeurs ouais c'est compliqué des bonnes soeurs comme on disait dans le temps on a toujours dit bonnes soeurs bonjour ma soeur maintenant tu te vois quand mais on dit pas bonjour ma bonne soeur bonjour ma bonne soeur ou alors qu'est ce qu'elle est bonne ma soeur aujourd'hui c'est très compliqué dans le monde où est ce qu'on vit parce que les bonnes soeurs elles font des voeux au départ et ces voeux là tout simplement elle va donner sa vie à dieu et puis faire le vœu de pauvreté voilà tout simplement donc tout ce qu'elle aura eu avant elle l'aura donné et pouvoir bien sûr et puis habituellement une soeur va être dans l'église très tôt une soeur elle aura envie de manger bah oui elle aura donc ils vont lui dire bon bah j'ai mangé quatre bonbons que j'ai piqué au prêtre dans son bureau j'ai pêché je vais lui dire ce que j'ai fait oui je vais lui dire que j'ai eu des idées un petit peu peut-être farfelues j'ai pêché parce que j'ai regardé les trois suisses c'est ce que sissi faisait à l'époque à regarder les trois suisses pour voir la nouvelle mode aujourd'hui dans notre société tu vas vivre avec des personnes qui t'entourent ces personnes qui t'entourent veulent tout savoir de toi tout 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 et ils auront ce côté hypocrite et ils vont essayer de te faire culpabiliser pour te faire basculer et s'ils ont réussi bah automatiquement toi pour bien te sortir auprès de ces personnes là qu'est ce que tu fais bah tu vas faire ce que il te demande une bonne soeur c'est complètement différent on lui dit venez dans les ordres vous allez renoncer à tout mais vous allez être obligé de faire ce qu'on vous demande de faire le côté bonne soeur et qu'est ce qu'elle va faire automatiquement on va le faire au nom du curé de dieu donc elle va se sentir peut-être un moment ou un autre dans sa vie piégée face à certaines situations mais elle va le faire au nom de dieu et c'est pas parce qu'on est une bonne soeur qu'on doit pas avoir la protection déjà de un de l'église oui parce qu'il faut quand même vœu de chasteté oui dans la bible c'est pas dit que elle doit donner automatiquement toute sa vie à dieu elle a un patron au dessus qui est donc le curé le prêtre oui il va lui ordonner certaines choses oui il va lui dire bah à telle heure c'est le jardin à telle heure c'est l'église c'est des exemples voilà c'est comme alors ça peut être c'est comme aujourd'hui sur un tu étrange ah bah après le podcast bah tu vas faire à manger ah bah après il va falloir faire la vaisselle il n'y a pas une autorité bah non on fait nous on fait comme on voilà comme on veut les choses seront faites par rapport à ta propre idée de vie oui si t'as envie de partager ta vie à deux tu peux le faire à trois à quatre très très intéressant mais chacun fait sa vie comme il veut mais dans l'église il n'y a pas de loi c'est qu'il y a la loi bah c'est le prêtre c'est au dessus eux ils sont protégés le prêtre lui il va faire les enterrements il va faire les mariages il va faire les communions oui il sera protégé par les évêques puis par le après ça peut monter haut jusqu'au pape le boss c'est le zidane de l'église le maire était au courant par rapport au curé parce que tous les gens ils allaient se confesser et on savait ce qui se passait dans le village mon père j'ai couché avec le voisin parce qu'il en a une plus grande que celle de mon mari tu sais le truc de fou bon alors vous allez prier quatre fois et vous allez venir douze fois à la messe et vous allez acheter quatorze sièges il y a eu du commercial dedans il y a eu de tout ouais exactement donc on sait aujourd'hui comment faire culpabiliser plus ou moins des personnes mais une bonne soeur elle se retrouve dans un milieu quand même qui est d'homme faut pas rêver on a jamais eu une femme prêtre on a jamais eu une femme curée on aura jamais eu une femme à la place du pape donc ça montre bien aujourd'hui comment est-ce que l'homme en tout cas l'humain a voulu faire évoluer cette société ça c'est un autre débat voilà mais quand tu prends aujourd'hui une soeur qui va se retrouver tout simplement face à ce côté mâle et bien il y a comme tu le disais tout à l'heure aussi bien des pulsions aussi bien des envies est-ce que j'ai envie de sucer un bonbon et le prêtre il se dit ben ça serait pas mal qu'elle me suce et attends c'est peut-être dégueulasse ce que je suis en train de dire mais c'est la réalité mais si moi je vais dire à l'évêque ouais mais c'est une voleuse la soeur parce qu'elle m'a piqué des bonbons et elle va se retrouver dans le contexte de ce que je disais tout à l'heure attention c'est pas bien si vous continuez je vous dégage mais si de l'autre côté la bonne soeur va dire le prêtre il m'a mis sa main dans ma culotte qui c'est qu'on va croire ? ben je pense pas à la soeur je pense plutôt à le prêtre et pourtant la société aujourd'hui montre qu'elle veut évoluer qu'elle veut protéger aussi bien tout être humain sur cette planète mais on laisse encore faire l'église leur propre tombouille et régler leurs problèmes pour lui ça sera qu'un péché mais pénalement qu'est-ce qu'il risque ? rien et la bonne soeur elle va dire je l'ai fait pour Dieu et lui il a agi au nom de Dieu c'est fou quand même c'est là-dessus qu'il faut rentrer dans le psychologique peut-être qu'il lui dit voilà on va faire quelque chose mais c'est pour Dieu quand tu prends aujourd'hui dans des vidéos et des témoignages que juste avant la messe qu'il se retrouve dans la sacristie et que justement le prêtre lui met la main dans la culotte en lui disant que c'est Dieu qui veut que ça soit fait comme ça ou autre elle elle le fait après au nom de Dieu elle comprend que c'est au nom de Dieu elle elle n'a pas de réseaux sociaux elle n'a pas aujourd'hui elle ne saura pas que les gestes là ne sont pas bien mais pourquoi il n'y aurait pas un comité en ayant tout des personnes de loin des personnes médicales des personnes qui soient aussi de tout ce qui est partie autorité de l'église et leur expliquer que si vous rentrez aujourd'hui dans ce contexte, ce travail je ne sais pas si on peut dire même si c'est un contexte enfin peu importe, on le dira comme on veut mais en lui disant que ces parties là, c'est les vôtres vous les offrez à Dieu mais que n'importe qui dans l'église n'a pas le droit de toucher aussi bien vos infs et aussi bien parce que vous avez c'est tout, voilà mais pourquoi on ne ferait pas ça ? oui ça devrait c'est tout con et une personne, une bonne soeur ou alors même dans le temps ou autre et qu'elle aura été victime de ce genre de viol d'attouchement et de viol et bien d'avoir tout simplement un numéro qui se retrouve au niveau pourquoi pas de l'état et voilà je suis bonne soeur je suis victime de ce prêtre là on fait une enquête on envoie les personnes qu'il faut ça va durer six mois à un an et on fait tomber le prêtre et on le met en taule et le problème il est réglé que de laisser polluer l'église parce que on laisse faire on va automatiquement muter ces personnes là si demain une bonne soeur va me dire de toute façon tout ce qui s'est passé et même jusqu'à ces viols là je l'ai fait au nom de Dieu est-ce qu'on peut pardonner pour autant ? est-ce qu'à un moment ou à un autre il faut avoir un jugement par rapport à tout ce qui va être fait même si la personne se sent un petit peu et puis est-ce qu'elle vu qu'elle fait partie de l'église est-ce qu'elle va dire je lui pardonne ? est-ce que ça reste dans le chrétien ? est-ce que tu es dans le côté ? donc c'est ce que je disais on est tous individuels face à des moments de sa vie très difficiles on aime bien aussi avoir du soutien tout simplement aujourd'hui c'est beaucoup l'empathie on parle beaucoup d'empathie ah j'ai beaucoup d'empathie parce que ça reste des phénomènes de société j'espère en tout cas que j'ai répondu à certaines de tes questions ciao ciao ciao